Musique Au Filantrolab, nous sommes convaincus que les associations ont un rôle essentiel à jouer et une valeur indéniable à apporter à notre société et nous sommes persuadés que les mécènes, à leur côté, au travers de leurs engagements, au travers de leurs financements, peuvent leur donner des moyens pour répondre à leurs ambitions. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité confier un travail à un groupe d'étudiants de Sciences Po afin qu'ils puissent mener une enquête de terrain auprès des associations et des mécènes pour réfléchir ensemble au financement des frais de fonctionnement des associations. Alors merci Au Filantrolab et à Sciences Po d'avoir évoqué ce sujet si important des frais de fonctionnement. C'est un sujet qui nous anime tous, aussi bien côté porteur de projet que financeur et qui mérite qu'on s'y intéresse, qu'on y réfléchisse pour faire mieux ensemble. D'ailleurs, à l'étranger, notamment aux États-Unis, c'est vraiment quelque chose qui est observé de près, qui a de la valeur pour les financeurs des dossiers dans lesquels les frais de fonctionnement sont importants parce qu'ils sont la garantie que les choses iront jusqu'au bout. Les frais de fonctionnement, c'est ce qui va apporter de la flexibilité dans le fonctionnement de l'association, dans sa vie de tous les jours, dans sa manière d'adresser sa mission. Et c'est essentiel de pouvoir apporter cette flexibilité pour que les personnes qui travaillent dans les associations puissent le faire dans des bonnes conditions de travail pour avoir in fine un maximum d'impact sur le terrain. Je retiens la conférence de ce matin, l'importance du dialogue entre les porteurs de projets d'un côté et les financeurs publics et privés de l'autre. L'importance de se parler, d'oser se poser des questions pour que chacun puisse mener au mieux sa mission d'impact et de transformation positive sur la société. La question des frais de fonctionnement, elle touche directement au cœur du métier des associations. Est-ce qu'on peut vraiment faire ce métier-là, chercher un impact, si on n'a pas les moyens pour le faire ? Et les moyens pour le faire, c'est une équipe dédiée, c'est une structure. Donc viser la question des frais de fonctionnement, c'est reposer la question de à quoi sert ce maillage associatif partout sur le territoire. Ce que je conseillerais aux porteurs de projets associatifs, c'est d'entrer dans une logique de dialogue sincère avec les fondations. Dialogue qui intègre de leur part des discussions sur leur force, leur potentialité évidemment, mais également sur les limites auxquelles elles sont confrontées. C'est oser parler et oser parler d'argent avec vos financeurs et avec vos financeurs potentiels. C'est vrai que pour nous, c'était très important de travailler sur ce sujet. C'était l'occasion de découvrir finalement ce secteur de la philanthropie qu'on aborde assez peu pendant nos études, même à Sciences Po. On a mis en œuvre pendant notre travail trois propositions de politique publique. Et c'est vrai que ce dialogue a été l'occasion de prendre du recul sur leur viabilité, sur leur faisabilité et l'importance de faire évoluer les mentalités sur les faits de fonctionnement.